et au bout de trois matches on peut déjà dire que cette équipe semble bien partie pour se maintenir oui c'est un objectif à leur portée je pense on va peut-être en avoir la confirmation définitive tout à l'heure l'arbitre qui a bien vérifié que tous les joueurs étaient prêts qui avait le bon nombre et le réal qui donne le coup d'envoi à l'instant croce et de nazar en un site un adversaire qui récupère cette passe voici la composition du real madrid thibault courtois sera dans les buts sergio ramos sera là en défense avec rafael varen pour partenaires tony croce sera associé à louca modric au milieu il y aura donc un seul joueur à la pointe de l'attaque il va falloir que les milieux lui donnent des ballons et des maîtres allez ça peut peut-être se jouer là la nouvelle occasion ils sont le réflexe vous portant magnifique le corner est dangereux mais le gardien était là salut à toutes et à tous c'est un match mais c'est ouvert le chemin du but attention ce n'est pas terminé mais ça fait ou par le poteau mais ça termine dedans allez ce sont donc les français qui mènent les scores dans ce match c'est une perte de balle pour le real benzema comme cote va pour récupérer ce ballon à le bon ballon de benzema ascensio et le boule magnifique alors là je n'ai pas comme on vient une marque et une certaine agence derrière on va là donc à égalité un bout partout on a bien servi sur l'air comme un ouais je suis à il suffit de le dire pour que le contraire se passe il tacle qui vient d'appeler en tant qu'ils osman ont eu le but vu pour l'équipe de france le règle madrid est menée garrick bale il est en position pour centraux benjamin même dit à la récupération pas de faute carval garek bale avec de france qui a récupéré le ballon modric modric en une parfaite la récupération et a peut-être moyen de placer un contre attention bappé c'est dur à mos qui vient à disputer ce ballon oh c'est pas bien défendu ça défenseur qui en raye cette action on a dû à l'adversaire par les madrid n toujours le ballon pour canter griezmann ou alors c'était juste et dangereux attention à la contre-attaque et de nazar karim benzema peut-être légalisation et voilà les deux équipes qui se retrouvent encore au coup d'un coup qui est un peu plus fort aujourd'hui réel le canal et de nazar et de nazar s'est fait remarquer très jeune par les recruteurs lillois oui donc pas beaucoup hésité pour les faire traverser la la frontière franco belge à lille qu'il a découvert le football de haut niveau la suite on la connaît et nous régale c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre le contre c'est venu en profondeur ce qui intercepte cette passe et d'un hasard voilà une passe d'aider nazar dans l'intervalle benzema attention à lui au bout de réel mais ça fait deux pour lui un doublé pour ce joueur l'engagement à l'instant l'équipe de france qui doit absolument évangir il ya de bâter bonne intervention décisive du défenseur sur cette action c'est une perte de balle pour le réel les bleus à l'attaque avec ce ballon l'arbitre qui vient de bâter ça va rentrer ça y est alors lâchement coupable comme on vient une marque et puis s'en prennent un juste derrière allez encore une égalité ouais la bonne passe en profondeur de griezmann julian bappé et c'est donc un triplé assez magnifique il se souviendra de ce match c'est le réel mal dit qu'il est donc mené au score c'est ce qu'il y a à son meilleur niveau lors de la coupe du monde 2018 oui on a vu un paul papa très bon sur le terrain on a vu un paul papa fédérateur et leader de cette équipe je ne suis pas convaincu qu'il est le un rôle même dans ce qu'on a ousmann dembélé ont très bien défendu à l'attention à l'éventuelle contre attaque encore un bon ballon voilà la fin de ces 45 premières minutes très il Générique L'équipe de France qui mène au score au moment ou début de cette seconde période il faut qu'il centre maintenant Kylian Mbappé Casimiro oh oui encore une bonne passe allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir c'est intercepté par Sergio Ramos Paul Pogba Pierre un petit mot peut-être sur la première période de Kylian Mbappé il a réussi une première période assez exceptionnelle avec un triplé au compteur vu la forme qu'il tient aujourd'hui si son équipe l'emporte ce sera en grande partie grâce à lui oh il a récupéré le ballon dans la zone de vérité pas de barre non ça ne passe pas l'attaque est stoppée Casimiro Marconso peut-être l'occasion de placer une contre-attaque voilà la défense a repris le dessus le contre va donc en rester là Benzema il peut se saisir de ce ballon bappé bappé oh il a de la place devant lui mauvais dégagement mal fait Modric ouais la magnifique passe là de Modric Benjamin Mendy qui dégage et donne de l'air à ses partenaires rendu à l'adversaire par les madrileines Ousmane Dembele Ousmane Dembele qui centre on a été bien parti le centre mais il n'y avait personne Casimiro Eden Hazard Modric on a été bien parti de balle pour le Réal Sergio Ramos qui met le pied sur le ballon Kingsley Coman bappé on cherche la faille dans la défense adverse mauvais dégagement là attention Casimiro Badzema Eden Hazard à la bonne passe d'aider Hazard dans l'intervalle qui sent en train on a peut-être qui 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 et qui rate le cadre et pas qu'un peu oui absolument aucun danger pour le gardien Paul Pogba alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement Isco elle est belle cette passe en profondeur Karim Benzema oh oui il y est c'est déjà la troisième fois qu'il trouve le chemin des filets aujourd'hui il fait un match énorme énorme 3 buts c'est superbe allez encore une égalité un ballon perdu par Paul Pogba il reste exactement 20 minutes à jouer Isco Isco elle est belle cette passe en profondeur c'est dommage c'est pas bien joué ouais si on prend de risques il a dégagé ce ballon très loin on va l'adversaire il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Réal l'intervention là sur les côtés Bappé la voie est libre la voie est libre pour l'attaque française Issam Ben Yedder il y a un attaque le réussi de plus très bien joué de sa part gros match l'occasion de revoir cette égalisation le ralenti qui nous confirme que ça se voit pas grand-chose finalement ça dur à bousses casimiro camodric isco benzema et voilà le bout l'équipe qui prend l'avantage mais c'est vraiment mérité oui parce que depuis le coup d'envoi elle s'est créée plein d'occasions nettes c'est pas évident on va marquer comme ça dans une forêt de joueurs oui il faut prendre la bonne décision au bon moment et 30 années il faut faire des difficultés qui se retrouvent même alors que le jeu reprend les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ce résultat c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression à cette fin de match on passe de modric mais c'est intercepté pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon qu'ils aiment d'appel pour pas encore qu'il ya de bappé nabil fekir casimiro était bien passé pour intercepter cette passe allez à deux il ya du soutien d'ailleurs lui benjamin mendy les bons taxés lui a pris le ballon parce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse olivier giraud les personnes qui croyaient mais ils marquent et avec ce but tout est à refaire il ya personne pour venir contrer carval qui va s'engouffrer sur l'aile et dommage ça ne ira pas plus loin sur ce coup la voie est libre à la voie est libre pour l'attaque française disco au drich allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir à la défense à l'outre et agir face à cette contre-attaque à les deux minutes de temps additionnel c'était pas beaucoup une petite minute à jouer dans le temps réglementaire bappé les bleus qui accélère en cette fin de match peut-être l'une de leurs dernières attaques on n'ira pas plus loin dans ce match qui se termine sur un résultat nul qu'est-ce que vous diriez en conclusion sur le match du carême benzema un match exceptionnel bien sûr avec énormément de but aujourd'hui mais le comble c'est que ça ne soit pas suffisant pour l'emporter aujourd'hui ça gâche un peu sa fête il s'est ouvert le chemin du but attention ce n'est pas terminé et ça fait c'est dévié par le poteau mais ça termine de temps ce passe à l'eau d'un ballon de benzema et le bout magnifique alors lâchement coupable comme on dit un il marque et puis s'en prenne un juste derrière qui vient de ma paix en tant que les manes oh oui le but but pour l'équipe de france peut-être l'égalisation et le but l'égalisation du real madrid et voilà et d'un hasard à la bonne passe d'aider l'hazard dans l'intervalle benzema attention à lui au bout du real mais ça fait tout pour lui les bleus à l'attaque avec ce ballon qu'il y a de bappé ça va rentrer ça y est alors lâchement coupable comme on dit un il marque et puis ouais la bonne passe en profondeur de griezmann qu'il y a de bappé le gardien qui est battu et c'est donc un triplé disco elle est belle et cette façon profondeur les défenses karim benzema c'est déjà la troisième fois qu'ils trouvent le chemin des filets aujourd'hui benzema voilà le but l'équipe qui prend l'avantage mais c'est vraiment mérité bah oui parce que depuis le coudant parce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse olivier giraud pour le but plus personne n'y croit